Alors, Fatma Beraïs, Head of Marketing and Corporate Communication, Banque ABC Tunisie. Je vais vous parler un peu de la Banque ABC, comment elle a été constituée, quand est-ce qu'elle a été créée. Donc, c'est une banquière internationale, elle a été créée à Bahreïn, elle est basée, c'est un headquarter, il est à Bahreïn. Et elle a été créée en Tunisie, s'est installée en 1993 en tant que banque offshore et en 2000 en tant que banque onshore. Et donc, à ce moment-là, elle est devenue une banque universelle. Donc, Banque ABC Tunisie propose une large gamme de produits et services qui est destinée à tous les segments de marché, que ce soit grandes entreprises, PME, PMI, professionnels et puis les particuliers. Et le développement aujourd'hui de la Banque de Détail avec une large gamme de produits et services bancaires destinés aux particuliers, donc allant de la couverture de leurs besoins quotidiens à des projets en moyen et en long. Les nouveautés de Banque ABC, nous pouvons citer ABC Digital et un service de banque en ligne. Il permet aux clients de consulter son solde, d'effectuer quelques opérations bancaires. Et donc, du coup, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est un service qui est innovant et qui est très demandé aujourd'hui par le grand public. Alors, le dernier né de Banque ABC, elle épargne plus plus. En fait, c'est une épargne évolutive qui permet à son bénéficiaire de bénéficier d'un bonus par rapport au TRE selon des paliers et selon le montant épargné. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle épargne plus plus. C'est une épargne qui est très généreuse et d'où notre communication depuis le 15 juin dernier sur cette épargne-là et sur le concept de jeu EKNES plus, TALCA plus plus. En fait, en faisant illusion à cette épargne qui nous permet de gagner encore plus d'argent. Alors, les orientations de Banque ABC, c'est de développer sa part de marché, bien sûr. C'est aussi de garder ce positionnement stratégique auprès des grands comptes et des grandes entreprises. Et puis, le deuxième point, c'est d'être encore plus proche du grand public grâce à des offres qui sont adaptées, des packages qui correspondent aux différents segments de marché et puis de rester toujours compétitif et innovante sur la place. Banque ABC Tunisie Onshore fêtera son vingtième anniversaire en 2020, donc l'année prochaine. Donc, il y aura beaucoup de surprises qui attendent les clients et les prospects. Ce sera de nouveaux produits et services et puis surtout des offres packagées qui sont dédiées à différents segments de marché. Banque ABC est très active en matière de RSE, d'où notre stratégie SI INDAC. Donc, SI, c'est pour la solidarité qui englobe l'entrepreneuriat, l'éducation et puis l'environnement. Acte, c'est pour agir parce qu'on ne peut pas regarder, voir sans agir et c'est pour ça qu'on a ce label-là SI INDAC. Nous sommes très actifs avec des associations et la société civile en Tunisie. Donc, on peut citer à titre d'exemple un repas pour chaque Tunisien ou on offre des repas pour diverses personnes et puis des centres en Tunisie pour assurer les repas du mois de Ramadan pour les gens qui viennent dîner dans ces centres-là. Nous pouvons aussi citer FACE, donc l'association FACE qui est au fait à côté des femmes et à côté de la famille en général. Donc là, nous sommes aussi très actifs à travers ces programmes-là. Banque ABC a donné le prix de la meilleure femme manager. Nous sommes aussi actifs auprès par exemple de l'association de Mahdeïa et beaucoup d'autres associations comme celle d'Orsalahlel aussi pour diverses actions sociales et solidaires. Je finis avec Banque ABC, une équipe engagée pour votre réussite et ce pour insister sur le fait que Banque ABC est une banque universelle qui a ouvert à tout le monde et qui est à l'écoute de ses clients. Merci. Merci.